Ce dresse-l'île de Dead Tree Island. Ces terres riches en eau sont couvertes de verres pâturages. Un territoire fortement convoité. Dans l'ombre, rôde le félin le plus secret d'Afrique. Contraints de partager le même territoire, trois léopards vivent une cohabitation de plus en plus difficile. Liée au rythme des saisons, cette vie commune est source de tensions et de conflits et va déboucher sur un drame. Le maître incontesté des lieux est le mâle dominant, Bouddha. Un individu robuste de cinq ans, dans la fleur de l'âge. L'une de ces femelles entre et sort régulièrement de son territoire. Grimpeuse hors pair, elle escalade avec agilité les grands ébéniers et saucissonniers de Morémy. Elle porte le nom de Mosweo, pelage pâle. Tipa, leur fils de trois ans, flirte avec le danger au sein du territoire de ses parents. Selon la loi des léopards, il aurait déjà dû partir pour mener sa propre vie, mais il n'a pas franchi le pas. Traîner dans les pattes de Bouddha et de Mosweo ne peut que lui attirer des ennuis, mais il semble ne pas mesurer les risques encourus. Récemment, un événement est venu chambouler la vie de Mosweo. Elle vient tout juste de donner naissance à deux petits, et Tipa représente une menace potentielle. La portée émerge du terrier soigneusement dissimulé. Jusqu'à présent, la mer s'en est bien tirée. Cet été, les proies ont été abondantes. Le léopard est un animal solitaire, et Mosweo doit mobiliser tout son savoir-faire pour élever sa progéniture. Le taux de survie des petits léopards est inférieur à 50%. La plupart des jeunes meurent au cours de leur première année, alors que leur mère est partie chassée. À chaque nouvelle naissance, les femelles léopards sont confrontées à cette dure réalité. Mosweo n'a pas d'autre choix que de laisser ses petits pour trouver de la nourriture. Tipa est le seul survivant de sa précédente portée. C'est aujourd'hui un jeune adulte, mais il continue de traîner près du terrier et de fréquenter les chemins familiers de son territoire natal. Jusqu'à ce jour, Mosweo a toléré sa présence sur son domaine. Mais l'heure est venue pour lui de partir. Mosweo s'est lancée sur le sentier de la guerre. Elle avance d'un pas décidé, la queue dressée vers le haut. Il est temps de rompre définitivement les liens qui les unissent. Mosweo marque son territoire près de l'arbre de Tipa. Elle affiche ouvertement son hostilité à l'égard de son fils. Leur relation a dégénéré en conflit ouvert. Tipa porte encore les blessures subies lors d'un précédent combat. Bien qu'il dépasse sa mère en taille, il reste relativement docile. Il finit par s'éloigner à contre-coeur. Mais il continue imprudemment à rôder aux abords du territoire de sa mère. Alors qu'il s'enfonce dans un bois voisin, il tombe sur un redoutable adversaire. L'odeur des félins l'avertit du danger. Il doit se montrer prudent. Ses premiers jours passés en territoire inconnu sont périlleux. Le jeune Tipa est extrêmement vulnérable. Les lions sont les principaux prédateurs du léopard. Non seulement ils tueraient un bébé, mais ils arracheraient un à un les membres de Tipa. Celui-ci doit les contourner sans un bruit. La menace qui pesait sur ses petits étant écartée, Mosweo peut désormais se concentrer sur son activité de prédilection. La chasse. Mosweo est une excellente grimpeuse. Elle aime se poster à 7 ou 8 mètres au-dessus du sol. Le léopard est le seul félin qui exploite la gravité pour chasser. Mosweo est expert en la matière. Cette technique est rapide, discrète et efficace. Mais les cris d'alarme de l'impala ont trahi la présence du prédateur dans la forêt. ...